On est servi par le porte-parole du ministère de la Défense des informations comme quoi ces gens qu'on qualifie d'ennemis ont attaqué trois camps militaires avec l'intention de se procurer des armes et munitions qui devaient servir en définitive de libérer les gens éparpillés à travers les différentes maisons d'arrêt du Burundi. Et il nous a appris que l'armée était bien positionnée et que l'armée a mis hors d'état de nuire ses ennemis qui ont perdu 12 aidéleurs et quelques militaires blessés. Et de là jusqu'à nous dire que l'armée burundais étant professionnelle et respectueuse des droits de la guerre, même le seul blessé a été transféré à l'hôpital militaire d'Okameghe pour être soigné. Jusque-là, on regrettait les morts, on regrettait les actes, mais c'était encore passable. Parce qu'il nous disait que tout était rentré dans l'ordre. C'était dans les éditions de midi, midi et demi. Quelle fut notre grande surprise de continuer à entendre des crépitements d'armes et après coup, des centaines de gens furent tués alors que le rapport détaillé des événements, alors que le récit des événements nous avait été donné par une personnalité autorisée ? Je parle du porte-parole du ministère de la Défense. Quelle peut être l'autre explication pour convaincre plus d'un, dans le sens de dire que toutes ces centaines de jeunes tués l'ont été parce qu'ils étaient aux prises avec l'armée ou la police, loin de là. Ils ont été trouvés à leur domicile. Les autres ont été ramassés ici et là. Et la preuve qu'ils n'étaient pas sur le champ de bataille, c'est que beaucoup de cadavres que nous avons pu apercevoir avaient des traces d'une balle dans la tête, comme si tout ce monde-là avait été tué de la même manière. D'autres avaient été ligotés de la même manière. Et cela nous montre que ce sont des gens qui ont été ramassés, qui ont été mis quelque part. Et les exécutants ont eu l'occasion, ont eu le temps nécessaire de les ligoter et de les tirer à l'aise presque au même endroit. Je parle de la tête. Donc, dans cette correspondance, on a dit, monsieur le secrétaire général, ça c'est un fait qui démontre que, contrairement à ce que disait Pierre-Emouron Giza quand il prétendait prêter serment, il disait, tous ceux qui sont contre le troisième mandat périront à petit feu. Nous avons démontré que maintenant, ce n'est plus un génocide à petit feu, parce que quand on peut tuer plus de 500 personnes par jour, ce n'est plus un génocide à petit feu. Et c'est donc pour dire que le génocide à 100 degrés paroxysme. Et nous avons donc demandé à monsieur le secrétaire général, avec des copies réservées à toutes les personnalités du monde, pour dire, vous n'avez pas été capable de prévenir, malgré nos multiples appels, vous vous êtes contenté des réunions, des recommandations et résolutions qui n'ont jamais été suivies des faits. Et maintenant, le génocide est devenu plus qu'une réalité. Et c'est pour cela que, donc, faute d'avoir été à mesure de prévenir contre le génocide, c'est le dernier cri de détresse. Vous avez l'obligation d'envoyer une force d'imposition de la paix au Burundi pour arrêter le génocide là où il est aujourd'hui. Faute de quoi, la communauté internationale aura péché par omission et elle sera comptable du génocide qui aura été commis, consommé, sous leurs yeux, comme ce fut le cas au Rwanda en 1994. C'est le cas au Rwanda en 2014.